Générique Bonjour Sibylle. Bonjour Margot. La Chine souhaite vendre ses stocks d'aluminium. Oui, la Chine envisage la vente d'environ 500 000 tonnes d'aluminium provenant des réserves de l'Etat. Une mesure qui aiderait à stabiliser le cours du métal mais aussi à atteindre les objectifs environnementaux du pays, selon les informations de Bloomberg. Le cours de l'aluminium a atteint un pic. Il est vendu plus de 2250 dollars la tonne au London Metal Exchange, une des plus hautes valeurs depuis quelques années. Mais pourquoi la Chine voudrait vendre son stock d'aluminium ? La production de l'aluminium est très énergivore et d'autant plus en Chine. Le process de production de l'aluminium nécessite de l'électricité qui est conçu notamment par des centrales à charbon présentes en Mongolie intérieure. Or, cette région de Chine fait figure de mauvais élèves pour atteindre les objectifs environnementaux chinois, alors que la Chine s'est fixé les objectifs ambitieux d'avoir une économie neutre en carbone d'ici à 2060. La Chine a donc fermé ses centrales à charbon et la production d'aluminium est touchée. Pour faire face à la demande et calmer les marchés, la Chine vendrait donc ses stocks étatiques. Et lorsqu'elle est produite en Chine, la tonne d'aluminium dégage 20 tonnes d'équivalent CO2. En Europe, le recours d'une électricité moins carbonée ramène cette empreinte à un peu moins de 10 tonnes de CO2 par tonne de métal. Et la Chine a un point important sur ce marché ? Oui, la Chine est le premier producteur et consommateur du métal. Elle gère à elle seule à peu près 50% de la production mondiale. La production d'aluminium primaire de la Chine s'est élevée à 37 millions de tonnes l'année dernière. Et celle des deux mois de cette année ont atteint des niveaux records. L'aluminium est un métal non ferreux le plus consommé au monde. Il est utilisé dans l'aéronautique, dans les installations électriques. Mais la plupart de cette utilisation est destinée à l'automobile et au BTP. Par ailleurs, les centrales à charbon en Mongolie intérieure permettent de produire d'électricité pour l'aluminium. Mais aussi pour des immenses data centers. Une forte activité de minage de crypto-monnaies y est donc associée. Et la Chine a aussi annoncé que tous les projets de minage de la région seront fermés d'ici à la fin du mois d'avril de cette année. Merci beaucoup Sibylla Oudjan. Et tout de suite, le reste de l'actualité. Sous-titrage ST' 501